Le groupe nominal est un groupe de mots construit autour d'un nom. Le groupe nominal se retrouve notamment dans les groupes sujets, groupes verbaux et les groupes compléments. Le mot le plus important dans un groupe nominal est un nom. On appelle ce mot le nom noyau. Dans un beau chat gris, c'est chat. La princesse aux cheveux dorés sera princesse. Le cheval, ce sera cheval. Les enfants de la classe, ce sera le mot enfant. Et la magnifique et courageuse cavalière, ce sera le mot cavalière. On peut également retrouver d'autres noms qui ne sont pas non noyaux dans les groupes nominaux. Par exemple, dans le groupe nominal la princesse aux cheveux dorés, on retrouve le nom cheveux. Et dans les enfants de la classe, on retrouve le nom commun classe. Dans le groupe nominal, nous trouvons également des déterminants. Ce sont les petits mots qui accompagnent les noms. Dans un beau chat gris, nous avons le déterminant 1. Dans la princesse aux cheveux dorés, nous avons l'a qui va avec princesse et o qui va avec cheveux. Dans le cheval, nous avons le. Dans les enfants de la classe, nous avons les qui va avec enfant et de l'a qui va avec classe. Et dans la magnifique et courageuse cavalière, nous avons le déterminant la. Le groupe nominal peut également comporter un ou plusieurs adjectifs, ces mots qui donnent des informations sur le nom. Par exemple, dans un beau chat gris, le chat est beau et gris. Dans la princesse aux cheveux dorés, les cheveux sont dorés. Et dans la magnifique et courageuse cavalière, la cavalière est magnifique et courageuse. Les déterminants, noms et adjectifs sont les natures des principaux constituants du groupe nominal. Mais d'autres mots peuvent également constituer les groupes nominaux. On peut y trouver par exemple des conjonctions de coordination ou des propositions. ...